Mes amis, bien de bonjour. Dans le WhatsApp que je partage avec vous, je commence à recevoir de plus en plus de messages, de numéros, commençant par l'indicatif 972. Ça vient d'Israël. Alors, les gens se posent des questions assez troublantes. Ce n'est pas le moment de l'analyse, je dirais, mais il y a des éléments extrêmement intéressants. Je vous raconte. Hier, vers 6h du matin, il y a des incursions du Hamas qui vont se faire au niveau de la frontière entre Gaza et Israël. Ce sont des incursions qui vont prendre trois aspects différents. D'abord, par la terre, à différents endroits. Donc, les gens vont arriver avec des pick-ups, des voitures et des mobilettes. Ça, c'est au niveau du sol. On a des attaques qui se font par la mer. Donc, il y a des bateaux rapides qui vont commencer à arriver sur les plages. Et aussi, il y a des ULM, des machines bricolées qui arrivent. Et aussi, des drones. Alors, ceci vers 6h du matin de manière coordinée. Maintenant, assez rapidement, les autorités israéliennes sont informées. Et puis, l'armée va intervenir. La police intervient, mais ils sont rapidement dépassés. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que le seul corps d'armée qui était à même de renverser la situation au profit des Israéliens, qui avait l'agilité, la rapidité pour agir et la force de le faire, eh bien, lui, il n'a pas bougé. Je parle de l'air force. Je parle de l'armée de l'air israélienne. Entre 6h du matin et 11h du matin, ils n'ont pas bougé. Ça signifie qu'ils ont laissé littéralement 5 heures entières au Hamas pour rentrer assez profond dans les territoires israéliens, s'attaquer à différentes agglomérations et tout, mener les combats, tuer des civils, prendre en otage des civils en nombre important, on parle de centaines. Le chiffre, c'est peut-être des milliers, on n'en sait rien. Ça, c'est la version officielle. Donc, ils prennent des otages. Et avec ces otages-là, ils vont revenir jusqu'à l'intérieur de Gaza. Donc, on leur a offert littéralement 5 heures de tranquillité. Quand il s'agit d'hélicoptères, qui font partie du dispositif de l'armée de l'air, les hélicoptères, pendant 12h, il fallait attendre 12h jusqu'à 18h le soir pour les voir dans la région. Ça veut dire que pendant 12h, rien n'est qui a bougé. Je vous donne un exemple, juste pour que vous sachiez à quelle vitesse réagit l'air force. Si on prend l'air force d'un pays comme la France, l'armée de l'air, si par exemple, demain, c'est arrivé récemment, il y a un Cessna 172 qui erre un petit peu dans sa navigation, il va survoler une zone interdite. Par exemple, récemment, on a eu un cas d'un Cessna qui est rentré d'Allemagne qui a survolé tout de suite la station nucléaire de Fessenheim à basse altitude, alors que c'est interdit. Il a été repéré. Et puis, un avion a été dispatché. Et par la suite, un autre. Le premier avion de chasse, même si on est dans un scénario différent, je suis d'accord, je suis en train de comparer pour vous donner un ordre de grandeur, c'est tout. Je ne suis pas en train de dire qu'on est exactement dans la même menace et tout ça. C'est différent, mais pour vous donner un ordre de grandeur. Le premier avion doit décoller au bout de 7 minutes. D'accord ? Ça, c'est le contrat, c'est la SLA. Au bout de 7 minutes. Ça veut dire, grosso modo, si l'aviation israélienne avait décollé au bout de 20 minutes, nous serions aujourd'hui en train de nous dire, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant tout ce temps ? Pourquoi ils ont perdu un bon quart d'heure avant de décoller ? D'accord ? Là, 5 heures plus tard, avant qu'ils bougent. Donc, si je reviens à la vidéo d'hier. Hier, je m'étonnais de voir que ce que j'appelais le Mossad, mais de manière, ça inclut le Shin Belt, ça inclut l'Aman, ça inclut tous les services secrets israéliens, n'ont pas vu, n'ont rien vu. Mais aujourd'hui, quand je vois que l'armée n'a pas bougé de manière décisive, alors aujourd'hui, ils bougent. Mais aujourd'hui, ils bougent pour une opération de vengeance. Ils ne bougent pas pour une opération de défense. Quand il y avait une opération de défense, ils n'étaient pas là. Donc, c'est ça qui est extrêmement troublant. Alors, les armes du Hamas. Le Hamas semble avoir des armes américaines, cette fois-ci. Elle vient d'où ? Alors, elle vient d'où ? Les Américains distribuent des armes, vous savez, ça ne date pas d'hier. Regardez par exemple l'opération Fast and Furious, le scandale qui a eu lieu en Arizona, où ils ont distribué des armes à des cartels de drogue mexicains. C'était soi-disant, pour les traquer, pour les suivre et savoir où ça va aller. Ils ont mis des GPS dans les armes. Les GPS, ils les ont mis avec des batteries qui se terminaient au bout de quelques jours seulement. Et quand l'arme était dans une caisse en métal ou dans le coffre d'une voiture, le GPS, il ne pouvait pas envoyer sa position. Ça veut dire qu'en réalité, si je résume, ils ont tout simplement donné des armes à des cartels de drogue mexicains. Et ces armes-là, on finit même par tuer des Américains par la suite. D'accord ? Donc, viennent d'où les armes qu'il y a chez le Hamas ? Deux grandes sources auxquelles on peut tout de suite penser. Premièrement, l'Ukraine. Donc, distribution, parce que vous savez, si vous revenez... Si vous revenez... Bon, l'Ukraine est aujourd'hui en odeur de sainteté. Mais si vous revenez juste avant, dans les années précédentes, précédant l'invasion russe, l'Ukraine était considérée, même dans les médias les plus mainstream, était considérée comme un pays où on trouvait énormément de mafias, de la traite de blanches, des trafics de toutes sortes. C'est comme ça qu'il était considéré. C'est par la suite que c'est devenu une terre sainte, l'Ukraine. Mais avant, ce n'était pas ça. Juste pour vous rappeler, d'accord ? Donc, des armes ont été distribuées en masse. Comme c'est des armes qui ont de la valeur, forcément, elles vont aller où ? Elles seront vendues, d'accord ? Elles seront vendues au plus offrant, sur les marchés internationaux de trafic. Et bien sûr, certains peuvent finir aux mains du Hamas. Il y a aussi un méga arsenal qui a été abandonné en Afghanistan. C'est-à-dire que les Américains n'étaient même pas foutus, en partant de l'Afghanistan, n'étaient même pas foutus, soit de prendre leurs armes, soit de les détruire. Non, ils les ont juste laissés et puis ils sont partis. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont débarqué dans un pays, ils ont dépensé quand ils étaient en Afghanistan. Vous savez, ils avaient inventé, les Américains, ils avaient inventé une unité monétaire. Ça s'appelait l'Hercule. L'Hercule d'argent. Ça signifie venir, parce que tout se traite en cash là-bas. Donc, ils venaient avec des Hercule pleins de cartons de dollars. Et puis, c'est ça qu'ils dépensaient. Vous vous donnez la quantité qu'ils dépensaient. Et plusieurs Hercule de dollars ont disparu. Donc, ça vous donne une idée un petit peu des moyens qui étaient dépensés dans ce pays. Et puis, que soudain, on a décidé de quitter. Et on laisse des armes en circulation qui, forcément, forcément, mettez-vous à leur place, les gars, ils se retrouvent à la tête d'un arsenal américain. Ils vont faire quoi avec ? D'accord ? Bon, ils font la guerre. Ok, mais tu as besoin d'argent aussi. Tu as besoin de manger. Tu as besoin d'autre chose. Tu ne peux pas juste faire la guerre. Donc, les armes ont été revendues. Potentiellement aussi au Hamas. Potentiellement, ça peut aussi venir des cartels de drogue. Parce que les cartels de drogue, vous savez, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, forcément, si les États-Unis leur distribuent des armes, ils peuvent tout à fait décider de les revendre. Parce que voilà, c'est tout. Ça marche, ça paye. Et puis, pourquoi pas ? D'accord ? C'est très difficile de le savoir. Parce que pour le savoir, il faut prendre les armes qu'il y a chez le Hamas, regarder le numéro de série, et puis le rentrer dans une base de données, traquer, savoir où est-ce qu'elle a été fabriquée, par quelle main elle est passée. Mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Ce ne sont pas des armes qui vont être enregistrées avec des permis et des papiers et tout ça. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas beaucoup d'espoir par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Israël ? On a l'attaque du Hamas, les services secrets qui ne voient rien, jusqu'à ce qu'ils apprennent, comme tout le monde, par Twitter, quand ils en voient. Ils regardent le gars, j'imagine, le responsable du renseignement, qui regarde son iPhone et dit, « Oula, il y a attaque Israël qui est en train de trender, donc il y a quelque chose. » J'imagine qu'ils ont appris l'attaque, comme tout le monde, par les médias sociaux. Mais ce qui est pire, c'est l'inaction par la suite. Et ça, j'ai l'impression que... Parce que vous savez, l'armée israélienne est en grève depuis de nombreux mois. Ils sont rentrés en grève. Alors, ça aurait été l'armée française, j'aurais compris. Mais l'armée israélienne en grève. Je veux dire, j'ai l'impression des fois qu'Israël se repaysent. J'ai l'impression qu'ils se sont bourgeoisés. Parce qu'il y avait une époque où Israël parlait tout le temps de son existence. L'armée, le fait d'avoir une armée fonctionnelle et puissante et toujours prête, c'était une histoire existentielle. Tout le monde est armé. On connaît tous l'image d'épinal, d'Israéliens qui jouent aux cartes en buvant des bières et tout. Puis il y a le fusil M16 posé sur la table. On a toute cette image-là. Là, les gars, finalement, des jeunes arrivent à la frontière et puis font une rêve partie pour la paix. Je vais dire, voilà, si t'es jeune, j'ai juste un conseil, ne va pas à une frontière entre deux pays où il y a une guerre qui dure depuis des décennies pour faire une rêve partie pour la paix. D'accord ? Ni un barbecue, d'ailleurs, ni une rêve partie pour autre chose. Juste, ne reste pas dans le coin. par rapport aux images qui ont circulé. Je vais vous dire un truc. J'étais absolument horrifié. C'est-à-dire que ça m'a replacé dans l'époque d'Aech. Parce que c'est des images. Quand on voit, par exemple, cette pauvre gamine de 30 ans qui est partie fêtée là-bas, elle a été tuée. Elle est posée sur un pick-up, sur une voiture. Elle a le bras et la jambe dans une position non anatomique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé. Elle est morte. D'accord ? Il y a plusieurs gars qui sont là dans le pick-up, dont un qui pose la jambe sur le corps. Il tient des RPG-7, des lanceurs de grenades. Je ne sais pas si une grenade ou autre chose, une sorte d'ogive qui est lancée par le dispositif qui tienne ça. Je suis quand même assez horrifié de voir ces gens avec un RPG-7, un pick-up et une douzaine de personnes pour une femme morte. C'est quoi l'idée derrière ? Et la femme qui était à 90% dénudée. C'est quoi l'histoire, là ? Avec des gars qui crient « Allah ou Akbar » et tout ça. C'est leur prophète qui dénudait les femmes. C'est leur prophète qui dénudait les femmes durant les batailles. C'est quoi ces actions ? On est là, typiquement, dans la logique de Daesh. On est dans la logique de cette secte qui a gangréné l'islam pratiquement depuis ses débuts. Ces gens qui... Vous savez, là, ceux qui ont créé les Omeya de leur... Si vous regardez le film Ar-Risala, si vous regardez le film Ar-Risala, dans le film Ar-Risala qui a été écrit et approuvé, le contenu a été approuvé pour son authenticité historique par plusieurs écoles islamiques, ils ont... C'était pas juste un film tourné comme ça, parce que vous savez, la sensibilité Ar-Risala, c'était sur la vie du prophète et tout ça, des musulmans. Donc, comme c'était quelque chose d'assez délicat, il a fallu obtenir l'agrément et la collaboration de nombreuses autorités religieuses du monde musulman pour que ça soit carré. Chaque scène a été validée et vérifiée. Là, on voit Hind, Hind, qui était la grand-mère de celui qui allait créer les Omeyades, qui mange le foie de Hamza, qui était le... on va dire le demi-frère, entre autres, du prophète des musulmans. D'accord ? Elle demande qu'on ramène son foie et qu'on le bouffe. Cannibalisme. Ceux qui attaquent les morts, ceux qui torturent les morts. Des gens qui sont dans un niveau de sauvagerie absolument abjecte, à tel point que même le prophète des musulmans, par le biais de son demi-frère, en a été victime de ces gens-là. C'est un arbre maudit qu'il y a dans l'islam. C'est écrit dans le texte islamique. Et c'est cet arbre-là qui est suivi. Parce que c'est cet arbre qui a justement cette tradition de tuer, de torturer les morts et d'exposer les corps et tout ça. C'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est pour ça que je suis à peine surpris que le Hamas, s'inscrivant dans la tradition de ces gens-là, commette ce genre de crime. Voilà, mes amis, je pense que j'en ai dit assez. J'en ai peut-être même dit trop. On va arrêter ici, je pense, pour le bien pour le bien de tout le monde en arrêter ici. A très bientôt.